les amis baron de suisse vient de faire une sortie concernant les blogueurs camerounais où elle traite les influenceurs les blogueurs de poltron ça m'a un peu fait bizarre vraiment au corps parce que dans la même vidéo et à certaines choses qu'elle dit et je me demande si elle comprend vraiment ce qu'elle est en train de dire dans cette vidéo nous allons écouter avant qu'elle vous donne mon point de vue écoutons attentivement ce qu'elle dit taguer les pages ivoirien la taguer tous mes frères ivoirien je sais que les camerounais quand je voulais dire la vérité ils n'aiment pas donc c'est pour ça qu'ils ne partagent pas je sais que comme je vais parler mal là vous n'allez pas aimer donc vous n'allez pas partager mais partager beaucoup de blogueurs ivoirien que vous avez fait intervenir là ils sortent d'une campagne avec le parti politique pourquoi ils sortent d'une campagne avec le parti politique ils ont fait beaucoup ont fait la campagne il y avait les élections législatives et des maires là bas il n'y a même pas deux semaines les gars ont fait la campagne pour tout ce qu'ils ont critiqué là mais ça les a pas empêché quand ils ont honte de critiquer mais chez nous là on va voir les enfants grandis et quoi on va voir les enfants grandis faut féliciter les blogueurs ivoirien pourquoi les blogueurs camerounais sont dans la vielle au port des ordres les histoires de fesses personne n'a les couilles pour critiquer tout le monde voit ses enfants grandis en vrai quand il y avait la canne au cameroun on a eu des problèmes de pelouse les équipes se sont pleins dès qu'une équipe sortait pour se plaindre tout le monde est rentré sur l'allée 9 et à ma fin la partie tu ne peux pas jouer au ballon il faut dégager m'attendez m'attendez pas de quoi ne faites pas on n'acceptait aucune critique personne ne devait critiquer un journaliste parlait même seulement que la pelouse a un peu fait comme ça là on le lavait on le nettoyait un pays qui n'accepte aucune critique vraiment c'est malheureux mais ils sont prêts à les critiques chez les autres j'ai dit que laisse mon frère ils sont les champions pour les critiques chez les autres alors franchement c'est piquable c'est de la gâchis mais chez eux là ils sont un peu regardez comment il y a une seul petit pire qui gâte le stade à la san ouattara les gars sont sortis avec les lattes et la hache pour critiquer ah bon ils n'ont même pas eu peur ils ont pris tous la latte je vais vous montrer tous les blogueurs ivoirien ensemble les débordeaux tout le monde est sorti pour critiquer le gouvernement ivoirien il n'y a rien c'est grave mais nous là quand il y avait la canne moi je me rappelle il y a eu un problème de terrain où les gazons avaient sauté même la côte d'ivoire s'est prêt mais qu'est-ce qu'on a fait on les a on les a même empêché de parler tout le monde les insulter une canne qu'il n'y avait aucune critique on dirait qu'on était en corée du sud personne n'avait le droit de parler dès que tu parlais on te montrait le manuata tu as dit quoi il faut répéter j'ai pas compris dès que tu parlais on te montrait le manuata nous là on a reçu ça d'un moment là il faut que les blogueurs camerounais ferme leur bouche laisser les ivoirien c'est critiquer le pays il faut répéter j'ai pas compris il faut que les blogueurs camerounais ferme leur bouche laisser les ivoirien c'est critiquer le pays on n'a rien à dire sur le stade si même le stade est rempli d'eau il faut qu'on ferme nos bouches parce que nous on n'a pas les mimbanks pour critiquer chez nous vous parlez quoi taisez vous non là moi là je me suis moqué les ivoirien matin et soirée il fallait que je me place là pour vous dire deux mots au revoir vous êtes des poltrons il faut répéter j'ai pas compris vous êtes des poltrons maman vous êtes incapable de critiquer chez vous mais vous êtes prêts à aller montrer ce qui est mauvais chez le voisin on a beaucoup souffrance on a beaucoup eu la tort moi je donne un respect total on va vous montrer si elle écoutez tous les blogueurs ivoirien ils marchent avec le pouvoir ils sortent d'une élection ils ont tous soutenu le parti au pouvoir il faut répéter j'ai pas compris ils sortent d'une élection ils ont tous soutenu le parti au pouvoir le parti au pouvoir le parti au pouvoir bienvenue dans la région de l'ouest plus précisément à bofusam tous ceux qui désirent se lancer dans la musique ou apprendre à jouer aux instruments de la musique tels que piano guitare batterie ceux qui veulent apprendre à chanter à danser dirigez vous rapidement au centre académique de mana musique si tu es à bofusam au lieu dit tamja contactons le humoriste affiche au bas de cet écran pour avoir plus d'informations notez bien tous les enfants qui fréquentent leur formation se passe uniquement le week-end à mana musique académique ok une bonne partie ils étaient avec les maires les gouverneurs tout ça ils ont fait les campagnes ils ont critiqué et tout le monde d'aujourd'hui n'y a rien toi ton problème c'est même quoi c'est quoi avec toi il n'y a pas les histoires que tu es anti patriote tu n'aimes pas la côte d'ivoire tu n'aimes pas ceci tu es un traité de la patrie tu es ceci non ta tête c'est l'époque on n'y a rien de non personne n'a dit qu'ils étaient des traîtres faut répéter je n'ai pas compris personne n'a dit qu'ils étaient des traîtres est-ce que tu allais prouver de tout ce que tu as envie de raconter c'est grâce à ça qu'ils vont corriger mais chez nous là on va nous traiter des anti patriotes tu ne viens plus ici au pays tu te dit trop tu n'aimes pas le cameroun même si c'est comme ça il faut t'aider c'est ta bouche voilà un pays où tous les blogueurs se sont mis pour une seule petite pluie problème de pluie sur les stades oh wow nos blogueurs sont là seulement pour manger parler des histoires de fesses tu dis que quand j'ai vu ça ma bouche les entendres on met les organes incapable de dire quoi que ce soit maman moi même j'ai dénoncé ah bon moi j'avais parlé du stade non je faisais partie des gens qu'on disait anti patriote pendant la camé parce que je disais la vérité ah bon nous là on fait partie des gens qui ont critiqué j'ai critiqué moi j'ai critiqué je fais partie des premières personnes qui ont lancé la critique arrêtez vos histoires là quand on a fait l'ouverture de la cérémonie il avait fallu qu'il a joué seul j'ai critiqué les congolens ont failli me tuer pourquoi j'ai critiqué parce que pour moi il était impossible qu'il n'y ait pas un seul artiste regardez en Côte d'Ivoire ils ont pris tous les artistes ivoiriens ils ont mis pour ouvrir la cam c'est ça le respect tu as un téléphone fait le constat ta bouche qui parle trop c'est ça le respect moi j'ai critiqué j'ai critiqué on m'avait m'interdit au Cameroun à cause de ça parce que j'avais critiqué pour la cam quoi j'ai critiqué on m'avait m'interdit au Cameroun à cause de ça parce que j'avais critiqué pour la cam vous comprenez et vous regardez ces mains ok parce que j'avais critiqué pour la cam et j'avais critiqué fortement j'ai critiqué pour l'ouverture parce qu'il n'y avait pas d'artiste cameroonais j'ai pris des bouts on m'a lavé si habillé ensuite je faisais partie des gens quand il y avait un truc les gens se plaignaient et je disais qu'il faut qu'on écoute c'est nous qui recevons ce sont nos invités on peut se moquer des gens comment ça ? moi je comprends rien le Cameroun peut se moquer de quelqu'un c'est-à-dire ? c'est-à-dire ? je vois les gens là ils sortent le large bouche de bavage le seigneur vous pouvez parler à qui ? vous pouvez parler à personne dans ce pays là vous devez vous taire des blogueurs Camerouns ils doivent parler à personne nous sommes des pourrouillés il faut répéter je n'ai pas compris des blogueurs Camerouns ils doivent parler à personne nous sommes des pourrouillés c'est une honneur il faut qu'on arrête de sortir nos l'argent bougeant les affaires des gens on n'a rien à dire nous sommes des pourrouillés point on peut faire ça ? non 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 ça c'est pas normal honnêtement pour moi c'est une manière de nous dire je vous en merde ma tu sais que moi elle peut pas moi te clasher la seule chose que je voulais seulement remarquer dans ta vidéo dans ton direct là c'est que donc tu es en train d'encourager les blogueurs qui ont soutenu donc de féliciter quoi les blogueurs qui ont soutenu le parti au pouvoir en Côte d'Ivoire pourtant c'est toujours vous là qui avez insulté un blogueur un influenceur Cameroun ici parce que selon ce que vous dites c'est qu'il soutient le parti au pouvoir mais toi même tu dis dans ta vidéo quand t'as massacré puis ça t'interdit même de venir au Cameroun en tout cas je sais pas si c'est vrai donc tu veux aussi quand nous qu'on goutte aussi en tout cas je n'ai moins rien à dire tout le monde écoute la vidéo non si quelqu'un n'a rien compris mais quelqu'un rit et a compris quelque chose je vous attends en commentaire les amis partagez la vidéo s'abonnez vous quand vous êtes abonné bien très bien quand tu regardes une vidéo il faut partager et mettre les likes paye ou non ? n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos pour ne rater une vidéo